Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sandrine Jossot, députée de Loire-Atlantique, marraine de l'association Mandorpa. Ce sujet sera animé par Erwann Baladan, députée du Finistère. Merci beaucoup Aurélie. C'est une tâche assez difficile d'animer ce sujet qui est un sujet qui est révélateur de beaucoup de maux de notre société. On a la grande chance d'avoir à nos côtés Sandrine qui travaille sur les questions égalité femmes-hommes depuis très longtemps, depuis qu'elle est élue députée. Et qui, vous le savez, a été victime d'une tentative de viol par soumission chimique. Et donc, je crois que c'est intéressant qu'elle nous parle de ce sujet de la soumission chimique et de son expérience malheureuse. Mais de cette expérience malheureuse, elle a aussi tiré une force incroyable pour lutter contre la soumission chimique. Et puis, plus généralement, continuer le combat qu'elle mène à côté de nombreux autres élus démocrates autour de la question des violences sexistes et sexuelles dans notre société. Donc, ce que je vous propose, c'est que Sandrine nous fasse un témoignage et puis qu'ensuite, on puisse rebondir sur un certain nombre de questions. Je pourrais vous dire aussi quelques mots sur ce sujet. Et puis, et puis, et puis, voilà, donc Sandrine, je pense que à toi de nous dire quelques mots pour commencer cette cette table ronde qui est une table ronde. Enfin, qui n'est pas vraiment une table ronde parce qu'elle est ronde, la table, mais je suis tout seul. Donc, tu es à distance, mais qui est quand même extrêmement importante parce que juste en guise de conclusion de cette petite introduction, notre famille politique est très impliquée sur ce sujet. Je l'ai dit, Sandrine, tu l'étais et tu l'es encore plus, mais on verra tout à l'heure que les un certain nombre des dernières avancées législatives qui ont été faites par l'Assemblée nationale sont issues de propositions que le groupe démocrate avait fait. Donc, à toi, Sandrine, tu nous dis quelques mots et puis et puis après, on posera un certain nombre de on te posera. Je te poserai un certain nombre de questions, mais plus ce sera encore mieux si c'est la salle qui pose des questions. Voilà à toi, Sandrine. Merci Erwan. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Je suis ravie d'être avec vous dans ce moment là. Et merci à Maud d'avoir aussi insisté pour que je parle et de m'avoir demandé de le faire avec beaucoup de gentillesse. Donc, je vais faire de mon mieux. Je peux tout simplement vous dire que malheureusement, ces sujets sont encore beaucoup d'actualité aujourd'hui. encore plus peut-être avec le procès Mazan parce qu'on en parle partout en fait de cette histoire qui est arrivée à Gisèle Pellicot. On en parle sur les marchés, on en parle dans nos familles, on en parle avec nos collègues de travail. Finalement, c'est un sujet qui est très prégnant. Donc, c'est à mon sens important et vraiment remarquable d'avoir mis aussi ce sujet à l'occasion des universités d'été. Quoi vous dire ? Moi, je vais surtout répondre à vos questions, peut-être pour resituer un peu les choses pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Je peux juste recontextualiser. Donc, c'était le 14 novembre dernier. J'ai été invitée par un collègue sénateur de mon département de Loire-Atlantique qui s'appelle Joël Guériot. J'ai été invitée à fêter sa réélection. Et donc, moi, je suis allée chez lui au moment de ma pause parce qu'à l'Assemblée nationale, entre 20h et 21h30, on a une pause. Donc, j'y allais en visite de courtoisie. Et au départ, je sais qu'il devait nous inviter au Sénat. Et finalement, moi, j'ai confirmé ma présence dans l'après-midi. Et il m'a dit, finalement, ce ne sera pas au Sénat, ce sera chez moi. Moi, je ne me suis pas posé trop de questions parce que, d'une part, c'était un mardi. Le mardi, on a beaucoup de travail à l'Assemblée. Et puis, aussi, parce que moi, je le connais depuis 10 ans. Donc, quand on connaît quelqu'un depuis 10 ans, qu'on a aidé sur le terrain à faire sa dernière campagne, eh bien, voilà, moi, je suis allée vraiment en pure amitié le voir. Donc, je suis arrivée dans son appartement. Et là, la soirée a tourné bizarrement. Et je me suis retrouvée avec des malaises après avoir bu un verre de champagne. Alors, là, je vais faire un peu de prévention. Sachez que toutes les substances qui peuvent vous être données à votre insu, elles agissent assez rapidement dans votre corps. Ça peut être des substances qu'on dissimule dans des verres, d'alcool ou non. Ou aussi dans des plats, souvent des plats épicés pour dissimuler aussi un peu le goût. Donc, moi, j'avais les deux. C'est-à-dire que j'avais un verre de champagne pour fêter sa réélection. Et il m'avait aussi servi des faritas, donc un plat épicé. Donc, j'avais tous ces malaises. C'est-à-dire que j'avais mon cœur qui battait très, très, très fort. Je me demandais ce qui se passait. Je commençais à avoir des seveurs, des tremblements. À peu près dix minutes après que j'ai commencé à boire ce verre de champagne pour fêter sa réélection. Donc, à un moment donné, j'étais en fait un peu gênée. Je me demandais ce qui se passait. Et j'ai pensé peut-être que c'était dû au fait que j'étais fatiguée, qu'il était tard. Donc, c'est là que j'ai commencé à manger ma faritas. Et les symptômes ont commencé en fait à vraiment être quasiment insupportables pour moi. Et à un moment donné, moi, j'étais dans le salon et lui, il était dans la cuisine. Il a pris nos verres. Et comme je le trouvais vraiment très étrange, il avait vraiment des comportements d'insistance pour que je mange, pour que je boive. Eh bien, j'ai passé la tête dans la cuisine pour voir ce qu'il faisait. Et là, j'ai vu qu'il était en train de ranger un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Et là, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai, ce n'est pas normal. Dans le sachet, il y a quelque chose. Et là, j'ai compris qu'il m'avait droguée. Donc, je suis en fait, j'ai quitté en toute hâte cet endroit là. J'ai compris que j'étais dans un guet-apens. Je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur, mais j'étais terrorisée. D'une part, je pensais que j'allais faire un arrêt cardiaque avec les palpitations que j'avais. Et puis, je n'étais pas sûre de pouvoir tenir jusqu'à l'ascenseur et puis pouvoir ressortir. J'avais appelé avec mon application un taxi. Et lui, il m'a poursuivi. Il m'a poursuivi en fait sur le palier, dans l'ascenseur, dans la cour de l'immeuble. J'étais terrorisée jusqu'à... Il m'a poursuivie dans la rue jusqu'à mon taxi. Là, je me suis réfugiée dans le taxi. Et à ce moment-là, j'ai appelé un autre collègue de Loire-Atlantique, Luc Gessmar, qui connaît aussi très bien ce sénateur, qui devait venir avec moi à cette soirée, à la base, mais qui avait dû décliner parce qu'il avait un autre rendez-vous important sur le tourisme. Et de là, je me suis allée me réfugier à l'Assemblée nationale parce que ce soir-là, je devais porter la délégation de vote d'un autre collègue, Isaac Sybille, Cyril Isaac Sybille. Et donc, j'étais, moi, animée par ma volonté de bien faire, de porter aussi la délégation de vote de mon collègue dans l'hémicycle ce soir-là. Mais je n'ai pas pu sortir du taxi quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale. Donc, un collègue est venu m'aider à sortir du taxi, il m'a fait entrer dans l'Assemblée. Mon voisin d'hémicycle, qui est aussi un député modem, Pascal Lecamp, a appelé le SAMU. Et voilà, j'ai été auscultée par le SAMU. Et donc, au regard de mon État, ils ont compris que j'avais été droguée à mon insu. Et j'ai été amenée dans un hôpital spécialisé en toxicologie à la Rive-Boisière. J'ai passé toute la nuit. Et le lendemain matin, après avoir eu une prise de sang, une analyse d'urine, mon collègue Luc Gessmar m'a aussi accompagnée. J'ai compris, après les résultats qui m'ont été donnés, que j'avais bien été droguée avec une substance qui s'appelle de l'ecstasie. En fait, c'est un composé de MDMA. Et là, je suis allée porter plainte en compagnie de Luc Gessmar. Tout ça pour vous dire que ces choses-là, ça arrive malheureusement parfois dans des endroits publics. On a parlé très souvent des boîtes de nuit, des bars de nuit. Mais finalement, j'ai bien compris, et on comprend maintenant avec tous les signalements qu'on a, que la plupart du temps, quand on est drogué à notre insu, c'est par quelqu'un de notre cercle amical ou familial. Donc j'ai découvert un fléau. C'est pour ça que j'ai commencé à mener une mission gouvernementale avant la dissolution. Donc ce fléau, c'est la soumission chimique. C'est une forme de violence sexuelle qui était un peu passée sous les radars. L'intitulé de ma mission, c'était « Toutes les formes de violence, dont la soumission chimique ». Cette mission s'est arrêtée avec la dissolution. Et donc je souhaite maintenant la continuer. Je l'ai menée avec une collègue sénatrice qui s'appelle Véronique Guillotin. Et donc depuis que le nouveau Premier ministre a été nommé, j'ai demandé la continuité de ma mission. Ce qui devrait, je pense, avoir lieu dans les prochaines semaines. Voilà pour vous resituer un peu les faits. Et le procès de Mazan, c'est un procès aussi en lien avec la soumission chimique. J'ai rencontré, lors de ma convalescence, parce que j'ai quand même eu des périodes très difficiles, où j'avais beaucoup de stress post-traumatique, j'avais peur de sortir chez moi, je revoyais toutes les scènes de la soirée. Eh bien, j'ai fait un réseau autour de moi. Je me suis rapprochée des professionnels et aussi des associations. Et j'ai rencontré la présidente d'une association qui s'appelle Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pellicot. Et pendant le procès de Mazan, je suis maintenant porte-parole de cette association. Et je continue, en fait, à porter la parole des victimes pour que ce phénomène de la soumission chimique soit mieux compris et bien sûr mieux apprémenté dans la société. Voilà, je m'en arrête là. Merci de m'avoir écoutée. Je suis prête à entendre toutes vos questions sans tabou, parce que c'est important aussi de lever les tabous autour de ce procès Mazan. Merci beaucoup, Sandrine. On voit quand même que ton... Cette tentative de viol dont tu as été victime, tu la retournes pour devenir une combattante sur un sujet qui est un sujet qui dit beaucoup de notre société. Et c'est maintenant vers là que j'aimerais qu'on se pose tous et toutes quelques questions sur ce que veut dire ton exemple personnel, mais aussi ce procès Mazan. Alors, c'est un procès assez particulier avec des... Comment dire ? Un écho médiatique assez puissant et qui, peut-être, on l'espère, je sais que tu l'espères et on est nombreux à l'espérer, fera changer un peu ce manque de préoccupation collective qu'a notre société devant l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. Le procès Mazan a quelque chose d'assez particulier. Je vais juste vous dire ça et puis après, je prendrai les questions. C'est qu'il est peut-être le premier procès où la honte change de camp. Et tu as bien fait, Aurélie, d'utiliser ce terme. Aujourd'hui, la plupart du temps, les femmes qui... Les femmes victimes, lors de leur procès, sont souvent celles qui ont honte, celles qui se cachent et les victimes sont parfois même plus au centre médiatique que la... Comment dire ? L'auteur est au centre du procès plus que la victime. Et sur ce procès Mazan, on a quelque chose d'assez particulier. C'est qu'on a, évidemment, le mari et puis 50 co-auteurs. Et on le voit, et on le voit dans l'environnement de ce procès, l'ambiance de ce procès, que la honte a changé de camp. Les victimes se cachent, ils mettent leur masque, ils mettent leur cagoule et ils sont d'une violence... Les agresseurs, pardon. Les agresseurs, oula ! Les agresseurs... Les agresseurs se cachent, ils mettent leur cagoule, leur masque et ils sont en plus d'une violence assez importante. Et c'est vraiment le symbole du renversement du camp de la honte. Ce procès nous dit beaucoup, je l'ai dit, sur l'étendue des violences sexistes et sexuelles. Là, j'ai fait avec mon équipe parlementaire un petit résumé et un petit listing de tout l'appareil juridique que nous avons autour des violences sexistes et sexuelles. Ça fait 8 pages à 4, recto verso. Donc on a les outils législatifs pour mener ce combat, mais maintenant on a une société qui, je le crois, refuse ce combat. Et trop souvent, cette société met sous le boisseau les questions des violences sexistes et sexuelles. Et je crois que l'impératif de ce procès, ce qui devra en sortir, c'est que collectivement, nous ayons une préoccupation nouvelle, sans arrêt, des questions de violences sexistes et sexuelles. Je crois que si on fait ça, on aura avancé. Alors après, se posent des sujets plus juridiques qui posent questions. C'est la question du consentement. Est-ce que l'on doit changer ou pas la définition du viol ? Aujourd'hui, on a une définition du viol en France qui est assez solide, que les pays étrangers trouvent être assez remarquable, mais à contrario, on a très peu de condamnations de viol dans notre pays. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que changer cette définition du viol en introduisant la question du consentement et la solution, je crois que ce n'est pas sans doute la solution unique et je pense même que ça peut être assez dangereux et je le dis comme prennent position beaucoup d'associations féministes sur le sujet. La question n'est pas encore une fois un petit changement législatif. La question, et je le dis et ça vous ouvre le champ aux questions et aux témoignages, à la transformation de la société sur l'étendue des violences sexistes et sexuelles qui parcourent notre monde professionnel, notre monde amical. Tu l'as dit, Sandrine, et c'est un exemple terrible, c'est un ami, un ami de Sandrine qui a tenté de la violer. Et familiale, professionnelle, amicale, il y a là-dessus un tabou qu'il faut lever. Donc je vous propose qu'on fasse des questions-réponses. Je vois que Delphine a levé la main. Delphine est là si quelqu'un peut lui apporter un micro et je te laisse poser la première question, Delphine. Bonjour, merci. Moi, j'ai deux questionnements par rapport à ça. C'est le côté assez extraordinaire de cette affaire qui pourrait faire dire à la société « Oui, mais c'est tellement extraordinaire que ce n'est pas du quotidien. » Voilà. Donc ça, c'est le premier écueil et le premier questionnement. La deuxième chose qui me questionne, c'est finalement le traitement qui est fait de cette affaire et qui montre qu'on n'a encore pas parcouru le chemin. Typiquement, quand on prend certains articles du Monde qui parlent de relations sexuelles imposées, ce n'est pas des relations sexuelles, c'est du viol. Il n'emploie pas le terme. Autre questionnement exactement sur le... Enfin, autre exemple, c'est lorsque le président du tribunal exclut les journalistes du visionnage des vidéos, qu'il exclut le public, je veux bien. Les gens ne sont pas là pour se rincer l'œil. OK. Mais pas les journalistes. Les journalistes sont là pour rendre compte de ce genre de choses. Alors, mon questionnement, peut-être que c'est un peu provocateur, mais c'est un homme, le président du tribunal. Voilà. C'est plus des réflexions qu'autre chose et j'aimerais bien évoquer ces sujets. Avant de passer la parole à Sandrine, Delphine, moi, je pense que tu as touché quelque chose d'important et je te donne 100% raison. Ce procès n'est pas un procès de la normalité. C'est le procès d'une réalité quotidienne dans notre pays. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut poser. C'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile pour ceux qui sont la plupart du temps accusés, les hommes. Et d'ailleurs, je remercie Maud de faire confiance à un homme pour porter ce sujet. La question, elle est là. La question, elle est, nous ne sommes pas dans un procès. Nous sommes dans un procès hors normes, mais qui n'est pas un procès de la normalité. Voilà. Et c'est... Tous ces auteurs sont des gens normaux. Et c'est ça qui est assez terrible. Donc peut-être tu veux compléter, Sandrine ? Oui, merci Delphine d'avoir posé cette question. C'est vrai que, Delphine, vous avez amené à plusieurs sujets. Erwan, je trouve que tu as bien rebondi. Et tout à l'heure, Aurélie a parlé de la tribune que j'ai signée aussi avec Carl Olive et avec plein d'autres parlementaires et d'autres élus. Effectivement, en fait, on se rend compte que ces sujets-là, parce qu'il y a le sujet du viol, des agressions sexuelles, de la pornographie, de la perversité, en fait, ce sont des sujets qu'on avait mis sous le tapis. Et le sujet également de la soumission chimique, c'était vraiment un sujet, mais complètement, que je caractériserais comme un angle mort, en fait, des violences sexuelles. Donc là, eh bien, on déballe tout, tout d'un coup. Et, en fait, chacun apprécie ça à sa manière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont gênées, d'autres qui s'offusquent. Moi, je suis allée dans la salle d'audience. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire, c'est-à-dire qu'à plein d'endroits, on a des progrès à faire. Donc, sur la loi, on en a déjà parlé, on voit quand même qu'on a, on va dire, du matériel législatif. Mais ça ne suffit pas. Parce que, quand on écoute certains avocats, notamment, quand on écoute les prises de position aussi du président de ce tribunal-là, quand on écoute les questions qu'on pose aux experts, que les avocats posent aux experts, les questions qu'on pose aussi à Gisèle Pellicot, en fait, ça veut dire que, quelque part, on a des progrès à faire. Il y a des biais inconscients et inconscients. Et il y a aussi des gros malaises. Donc, on lève les tabous. Alors, moi, je pense que c'est une occasion. Ce procès, c'est une occasion de parler, d'améliorer certains points, tant sur le plan de notre culture, parce que, vous avez bien compris, qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui comprennent la souffrance des victimes, d'autres qui ne la comprennent pas. Et ça, c'est quand même très important. Et aussi, certains minimisent, finalement. Par les mots, vous en avez parlé, Delphine, on minimise, on banalise. Donc, ça nous dit qu'on a encore beaucoup à faire. Et voyez, par exemple, comme vous êtes dans cette salle que vous intéressez à ce sujet, vous voyez, là, on avance, on fait un pas. Donc, il va falloir continuer, peut-être de manière un petit peu plus ambitieuse à le faire. Donc, moi, je suis très attentive à ce nouveau gouvernement parce qu'on prendra d'autres questions à ce sujet tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets de violence sexuelle, sexiste et sexuelle et plein d'autres sujets de politique sociétale. Donc, je réponds, j'ai répondu un peu longuement, mais en tout cas, je prends d'autres questions bien volontiers et je vais essayer d'être plus courte la prochaine fois. Je vais prendre une autre question. Alors, une question au fond, là-bas, et puis après, devant. Ceux qui ont des questions, rapprochez-vous, comme ça, je vous vois mieux. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors déjà, je voudrais présenter mes excuses au nom de tous les hommes qui aiment et qui respectent les femmes. C'est déjà la première chose. La deuxième chose, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains parlementaires tout à l'heure sur l'atelier qu'on a eu en ce qui concerne les problèmes mentaux. On n'a pas parlé du sexe, justement. Ça n'a pas été mis sur la table et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. J'ai remarqué un certain nombre de choses. Je me demande si les féminicides n'ont pas un rapport avec la loi qui interdit les clients des prostituées. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à étudier à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que quand j'étais animateur dans l'Hérault, que j'habitais, Agde, j'avais envoyé un courrier à tous les clubs libertins avec un des textes qui doit être sur les quatre pages parlant de la prostitution. En fait, il y avait surtout un club entre Béziers et Montpellier qui invitait les couples et les femmes seules à manger et faisait payer les entrées des hommes seuls. Il y avait un autre, c'était pareil, femme ou couple, entrée gratuite dans le club, 60 euros pour les hommes. Il y a 10 ans de ça en arrière, j'en avais donné pareil, envoyé le même courrier. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'en fait, ils avaient édité des invitations ils étaient de chaque côté de la boîte de nuit et ils donnaient aux couples l'invitation. Donc je pense qu'il y a un travail aussi à ce niveau-là et encore Sandrine, désolé, encore toutes mes excuses. Je vais prendre une deuxième question, madame. On va prendre une petite série de questions et puis on laissera Sandrine répondre. Et comment s'appelle la personne qui vient de parler ? Je n'ai pas entendu son prénom. Arnaud. Mais attends, Sandrine, on prend d'autres questions et on fera des réponses groupées. Le note pour tout à l'heure, pour tout à l'heure. Très bien. Edith Varey, je me permets simplement de savoir si on a déjà une idée globale du nombre de cas en France parce qu'on doit quand même se poser la question. On n'est pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls, malheureusement. C'est assez dramatique. Et je voulais aussi savoir quelle part l'éducation des garçons peut prendre dans ce problème qui est national. Je pense qu'en effet, on a soi-disant des cours d'éducation sexuelle mais qui ne représentent strictement rien. Donc il faudrait peut-être aussi se pencher là-dessus. Et une dernière question. Une femme. Bonjour. Bonjour Sandrine. C'est Nawal Guerry. Je suis conseillère régionale de Normandie. On se connaît avec Sandrine. Je voudrais d'abord te présenter devant tout le monde aussi tout mon soutien. Je l'ai fait sur les réseaux sociaux et même par message. Mais je trouve que c'est important quand même de témoigner de notre soutien dans des cas pareils. Et donc, alors, j'ai deux petites questions. La première concerne le fait, en fait, l'identité de l'agresseur. Est-ce que le fait que l'identité de l'agresseur qui soit un homme politique, un homme de pouvoir, un sénateur, en l'occurrence, est-ce que ça n'a pas rendu peut-être ton combat encore plus complexe, surtout pendant la plainte, durant la plainte et puis même après ? Deuxièmement, je voudrais juste savoir si tu avais prévu quelques propositions faites pour la protection des femmes contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu politique. En général, quand je dis dans le milieu politique, je ne parle pas que de l'Assemblée nationale, dans d'autres assemblées, bien sûr, même dans le travail des militantes femmes sur le terrain. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Juste avant de passer la parole à Sandrine, on est un des seuls partis politiques à systématiser les formations à l'égard des responsables départementaux et des délégués départementaux sur la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Et on le fait, il faut qu'on continue à le faire et c'est extrêmement important et Maud, il faut la remercier d'avoir mis ça en avant parce que c'est, comme tu l'as dit, un vrai sujet de culture et un vrai sujet qui doit... On a entendu parler, vous avez parlé de la formation et de l'éducation des enfants. On a aussi un sujet de rééducation des hommes. Je le dis sans aucune ambiguïté. On a un vrai sujet. Et des femmes qui ont effectivement intégré un système. Et juste pour laisser ensuite Sandrine, sur l'étendue des violences et l'étendue des crimes et délits à caractère sexiste et sexuel, ils sont massifs. C'est tout simplement massif. Donc vraiment, il faut que... C'est un vrai problème de société et en plus, c'est un problème de société qui a des implications sociales, mentales, de santé pour un certain nombre de victimes. Je te laisse répondre, Sandrine. Merci, Erwann. Alors, merci, Arnaud, Edith, Noël, pour vos questions. Vraiment, je suis... Comment vous dire ? Je suis assez surprise, en même temps, très agréablement surprise par les sujets que vous pointez tous parce que vous avez dit énormément de choses et on comprend quand on vous écoute, quand on t'écoute aussi, Erwann, que tout est lié, en fait. Tout est lié. Et alors, c'est Arnaud, tu as parlé de la santé mentale. Je crois qu'il y a aussi une vraie charge mentale dans la société sur tous ces sujets. C'est pour ça qu'il faut en parler. Déjà, le fait d'en parler, d'avoir des endroits où on peut en discuter, ça ne peut que nous aider. Malheureusement, on n'en a pas assez. Vous voyez ? Et c'est ça aussi qu'on doit prendre en compte. On n'a pas assez d'endroits pour parler de tout ça parce que c'est un peu gênant, parfois un peu tabou. On n'est pas tous à l'aise mais parlons-en un peu plus. Et là, je reviens sur la dernière personne qui a parlé dont je crois que c'est la dernière personne, je ne sais plus comment elle s'appelle. la dernière personne qui a parlé. C'est Edith. Naël. Eh bien, oui, sur l'éducation, effectivement, il y a énormément de choses à faire mais même, voyez par exemple, vous avez certainement autour de vous des personnes qui ont subi des violences sexuelles, sexistes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a comme réflexe ? quand une personne nous fait ce cadeau de se confier, de nous dire ce qu'elle a vécu ? Parfois, on ne sait pas trop comment réagir. Et parfois, certains, malheureusement, sont très maladroits et jugent ces personnes-là. Alors que si on commençait déjà à se mettre une discipline dans notre société dès que quelqu'un nous confie qu'elle a eu des violences sexuelles, sexistes, si on se contentait déjà d'avoir un bon réflexe et de dire tout simplement à cette personne comment tu vas, ça, c'est la première chose. Et puis, je tenais aussi à vous dire qu'il y a aussi une chose importante, c'est que dans tous ces combats-là, chez les personnes, par exemple, qui portent plainte, qui arrivent dans des audiences qui, parfois, au bout de tant et tant d'années, voilà, arrivent un jour où, par exemple, moi, ce que j'ai vécu, le président d'un tribunal a dit « mais, en fait, on vous croit ». Donc, juste, dire cette parole-là aussi à quelqu'un qui est victime, dire « écoute, je te crois ». En fait, c'est deux phrases toutes simples, mais vous ferez beaucoup déjà si vous utilisez aussi ces réflexes-là. Donc, après avoir dit tout ça, Erwan a raison, il y a des lois sur plein de choses, sur l'éducation, par exemple, mais elles ne sont pas appliquées. Et ça, c'est tout le monde qui doit contribuer à ça, dire qu'on veut que ces lois soient appliquées et que si elles doivent être appliquées dans les écoles, qu'elles soient appliquées dans les écoles. Si elles doivent être appliquées à d'autres endroits, elles doivent être appliquées à d'autres endroits. Donc, tout ça, c'est vraiment très complexe, mais en même temps, je pense qu'il faut une vraie volonté politique, mais vraiment très ambitieuse, parce que ce sont des sujets délicats. Parfois, on préfère détourner le regard parce que ce sont des sujets aussi très lourds qui touchent aussi en fait l'intime. Et malheureusement, il y a une augmentation des cas d'agression. Alors, pourquoi et comment on peut dire ça ? En fait, c'est surtout par rapport au signalement, c'est-à-dire qu'avec MeToo, avec des vertus de MeToo, on signale plus. Donc, ça, c'est important. Néanmoins, néanmoins, toutes les victimes ne portent pas plainte. Donc, les signalements, ils ne sont pas non plus toujours, en fait, pris en compte parce que certaines, et pour plein de raisons, ne veulent pas porter plainte. Et je les comprends. Je les comprends parce que porter plainte, vous savez, c'est quelque part s'exposer. quand ça vous arrive dans la sphère familiale, amicale, eh bien, d'autres personnes, parfois, ne sont pas contentes que vous ayez, finalement, brisé le silence. Donc, c'est compliqué. Et je pense que la première chose à faire, c'est de soutenir, en fait, toutes les personnes qui veulent faire avancer les choses à plein d'endroits, soutenir les personnes qui, dans l'éducation nationale, veulent faire avancer les choses, dans le milieu médical, dans le milieu judiciaire. Voyez, on a tous notre rôle à jouer pour faire avancer tout ça. Et puis, j'espère que ma mission soit reconduite parce que compter sur moi pour identifier tous les axes de progrès et aussi aller regarder à l'étranger comment eux font avec une culture différente, comment on peut peut-être aussi modéliser certaines choses pour faire en sorte qu'on puisse aussi vivre un petit peu plus en sérénité parce qu'on parle beaucoup de sécurité à tout va. Mais si la sécurité, elle peut aussi être accompagnée et plus certaine dans nos familles, au sein de l'intrafacilium familial, mais aussi dans nos liens sociaux, dans nos liens amicaux, eh bien, on aura déjà beaucoup avancé. c'est sûr que ce procès dépoussière, mais il doit se prolonger et il doit nous donner aussi l'énergie de continuer à œuvrer pour endiguer tous ces phénomènes de violence sexuelle. Merci beaucoup, Sandrine. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Alors, je vais vous dévoiler quelque chose, mais je crois qu'elle l'a déjà dit publiquement. L'animal totem de Sandrine, c'est la panthère. Et on a la chance d'avoir dans nos rangs une panthère qui va continuer à se battre pour, comme tu l'as dit, dire les choses, lever les tabous et puis transformer cette société parce que, je le redis, ce n'est pas normal que dans cette société, des femmes subissent des violences sexistes et sexuelles et cela doit changer. C'était la conclusion parce qu'il est l'heure. Effectivement, on aurait aimé pouvoir continuer, mais compter sur Sandrine, compter sur les parlementaires et compter sur le mouvement démocrate pour continuer à faire évoluer les choses sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.